Si vous regardez de plus près le haut du Launchpad Mini MK3, vous observez le mot « Custom » avec les pads « Drums », « Keys » et « User » en dessous. Ceux-ci correspondent à différents modes. Vous pouvez les personnaliser à votre guise en utilisant « Novation Components », une application entièrement gratuite. Par défaut, dans Live, je peux utiliser le mode « Drums » pour jouer des échantillons du drum rack qui sont représentés dans Live. On a 4 pads de large. Je peux aussi utiliser le mode « Keys » pour jouer du synthé ou quelque chose comme ça de manière chromatique. Les touches blanches ainsi que les touches noires. Je tombe maintenant à coup d'œil à la page « User ». Je peux utiliser « Novation Components » pour glisser, déposer des widgets sur mon Launchpad et créer un Launchpad sur mesure avec tout ce dont j'ai besoin. Là, par exemple, ça me convient en voyant-le en mode personnalisé 3. Et bam, ça me l'ajoute ici. Tant que je paramètre les signaux MIDI, je peux utiliser les pads pour la fonction que je veux. Ça me l'ajoute. Ça me l'a peut utiliser. Sous-titrage ST' 501